Do you know what a big oriental poison ? Et on va dire que la personne qui nous représente à nous les musulmans de France ce n'est pas forcément la personne la plus intelligente du monde Pourquoi ? Et bien vous allez comprendre, moi pour moi cette personne, et beaucoup de personnes le disent, chrétiens ou musulmans, algériens, tunisiens, marocains ou même français Le disent, cette personne est un pantin du gouvernement Et oui, pour moi cette personne est un pantin Ils ont pris quelqu'un et ils l'ont dit, est-ce que tu voudrais représenter les musulmans de France ? Il a dit oui pourquoi pas, pourquoi pas Ils l'ont dit, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ? Je peux pas dire plus On vous prend, vous êtes bon, on vous prend Ils l'ont dit ça, on vous prend Ils l'ont pris Et si vous entendez les erreurs que ce type fait, vous allez péter un câble Merci infiniment, est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info Cette caméra là D'autres infos sur la chaîne info, à vous D'autres infos sur la chaîne info, allez-y, dites-le Voilà, je souhaite vraiment qu'exercez l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave, merci infiniment Hassan Chalgoumi, le journal à suivre Vous avez compris, hein, tout simplement, il lui dit de dire des autres infos sur la chaîne info Il lui demande de regarder la caméra, il a juste un truc à dire, c'est des infos sur la chaîne info, en gros Hein, entre guillemets, vous aurez compris, d'accord ? Il lui demande juste de répéter ce qu'il dit Il ne comprend rien du tout, il repart dans un débat parce qu'il n'a pas compris ce qu'il lui demande Mais attendez, il a fait encore pire que ça Il a fait des erreurs de français que pour moi n'importe quel imam de France dans chaque ville de France ne ferait même pas Votre religion, votre foi, ça commence dès le matin que vous se réveillez pour aller à l'école, pour aller au travail Il y a celle où il arrive à confondre un mur, le mur de Berlin et le mur, il t'a sorti le mur de Merlin Merlin l'enchanteur, bref, je vous laisse écouter Oui, j'espère qu'on a le mur de Merlin, le mur de Berlin Alors oui, comme vous avez pu le voir, non seulement il a cassé le français, mais d'une puissance Mais waouh, même mon petit frère Momo, même ma petite soeur, elle sait mieux parler français que lui Voilà ce qui représente quand même les musulmans de France Pour certains qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, c'est que vous acceptez qu'une personne comme celle-ci représente les musulmans de France Moi-même qui habite à Grenoble aujourd'hui, je peux vous dire qu'à côté, il y a un imam qui parle très très bien le français Et qui peut vraiment, vraiment aider les musulmans de France Mais comment tu peux vouloir aider les musulmans de France si l'imam qui est censé représenter les musulmans de France Donc les musulmans qui sont musulmans et également français S'il est censé le représenter sans même savoir parler français, comment on peut y arriver ? Comment il peut arriver à dire des choses assez compliquées ? S'il n'arrive même pas à utiliser des mots français simples Bon, cette personne-là, il faut aussi dire quand même qu'il a pris Charlie Hebdo pour une seule personne Il savait pas que Charlie, c'était un journal Je vous laisse écouter Le pauvre, que j'ai une pensée à lui, Charles Une pensée pour Charles, c'est-à-dire ? Mais je peux pas vous dire plus Voilà, donc vous avez pu voir, à la fin, il se rend compte qu'il a fait une connerie Alors il dit, je peux pas vous dire plus Voilà ce qu'il dit Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a dit une connerie Ce mec-là, il bouge pour des choses Et il ne sait même pas ce qu'il doit faire Vous, on vous envoie autant que musulmans Vous savez ce qu'il faut faire Vous savez ce qu'il faut dire Vous savez la cause que vous êtes en train de combattre Vous dites, par exemple, toutes mes condoléances à toutes les personnes du journal Charlie A tous ceux qui ont perdu la vie tout simplement au journal Charlie Vous dites quelque chose d'intéressant Lui, il a dit toutes mes condoléances à Charlie Parce qu'il a cru que c'était une seule personne Et quand il s'est rendu compte que la journaliste a voulu aller plus loin Il a dit franchement, je peux pas dire plus Voilà, il a tout simplement reculé Il a pas essayé de dire plus Il a essayé de ne pas dire plus Bref, ce sujet, en tout cas, ça devait être un sujet Qui aurait pu vraiment partir en polémique Parce que j'ai encore tellement de choses à vous dire Que cette personne a fait Que vraiment, ça vous mettrait une haine assez forte Je pense que ce soit musulmans de France Ou non musulmans, ça vous mettrait vraiment une mort Vous allez être stupéfaits Parce que vous pouvez entendre si je continuais dessus Alors, écoutez Pour toutes les choses que vous avez pu entendre, d'accord Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo Mais encore une petite chose Cette personne-là, on va dire qu'à l'époque Il a travaillé pour des mosquées Pas forcément, on va dire 100% musulmanes, d'accord Donc je vous mettrai tout simplement une vidéo explicative Dans la description également Et vous allez comprendre, j'avais pas envie de rentrer dans ce thème-là J'avais envie de rester un tout petit peu dans le thème Pour essayer de vous faire comprendre que cette personne-là, pour moi Ne devrait pas être représentant des musulmans Mais avec ce que je vais vous mettre dans la description Vous allez encore être encore plus fou dans vos têtes Vous allez vous dire, mais comment ils ont pu mettre quelqu'un comme lui Imam tout simplement Et j'ai pas envie de pousser cette vidéo à la polémique Donc je préfère tout simplement vous mettre la vidéo dans la description N'hésitez pas à aller la voir Et n'hésitez pas surtout à bien écouter la vidéo Et à bien la comprendre Alors, jamais, au grand jamais Je me permettrais de cracher sur un imam Je suis mon même musulman Mais je trouve qu'un imam se doit De présenter la religion musulmane correctement Et se doit de s'exprimer Avec les français Qui ne sont pas forcément musulmans S'exprimer Parce que c'est quand même normalement La voix du peuple musulman de France Et il se doit de s'exprimer correctement Voilà Et moi personnellement, comme je vous dis Aujourd'hui, quand je vais dans une mosquée Ou même ma femme va dans une mosquée avec ma cousine Quand elle allait à la mosquée Et bien tout simplement On a un imam qui est super intelligent Qui connait beaucoup de choses sur la religion Qui sait parler Et les imams, normalement En France, vraiment On a des imams qui savent bien parler français Ils savent vraiment bien se défendre en français D'accord ? Et qu'ils auraient pu autant être On va dire, un peu le chef des imams de France Autant que ce type là Et pour moi, je pense que s'ils ont mis Vraiment C'est un peu pour troller les musulmans Pour moi, ça a l'air d'être un vrai troll ce mec là Et beaucoup le disent Et je le dis bien Que ça soit musulman ou pas musulman Beaucoup le disent sur internet Que ce mec là A tout simplement l'air un tout petit peu de Pinocchio Et on sait pas qui dirige ce pantin Qui bouge tout simplement Quand on décide de le faire bouger Parce que comme je vous dis C'est un pantin Vous allez me dire Mais pourquoi tonton tu dis ça ? La preuve Pour Charlie Hebdo Il était parti à un endroit Il savait même pas ce qu'il fallait dire Il a cru que Charlie c'était une personne La preuve que ce mec là en fait On lui demande juste d'aller quelque part Pour aller quelque part Pour montrer qu'il est là C'est tout Mais sinon il ne sait pas ce qu'il fait Il ne sait pas ce qu'il dit Il sait rien du tout J'ai l'impression qu'il est perdu dans un monde Qui n'est pas le sien Pour moi ce type là N'a rien à faire ici N'a rien à faire sur des plateaux N'a rien à faire devant les journaux Pour représenter les musulmans de France Quelqu'un qui doit représenter les musulmans de France C'est quelqu'un d'intelligent Quelqu'un d'intégré C'est à dire quelqu'un qui est vraiment intégré Quelqu'un qui sait parler le français Quelqu'un qui saura vraiment défendre ce peuple musulman de France Et pas quelqu'un qui dit Je ne peux pas vous dire plus Non c'est pas ça C'est pas ça les musulmans Les musulmans ils peuvent toujours dire plus C'est pas les musulmans ils disent Je ne peux pas dire plus Non on n'est pas comme ça nous Nous on a toujours des choses à dire Tout simplement On le dit avec la bouche Mais on le dit quand même Et c'est important de parler C'est important d'échanger Bref En tout cas j'espère que vous aurez compris cette vidéo Qu'elle vous aura fait plaisir Une vidéo un peu debout Je voulais vous la faire comme ça En espérant que vous aimez Pourquoi pas vous en faire une autre debout Si vous aimez un peu les vidéos comme ça Moi en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté De m'avoir regardé En espérant que vous avez un peu compris Le sens de la vidéo Les frères Ce n'est pas pour tacler Mes frères musulmans Loin de là C'est quoi cette idée là Que certains des fois peuvent avoir dans les vidéos Loin de là C'est juste pour dire que des représentants musulmans Plus intelligents Plus intégrés Peuvent représenter Les musulmans de France En tout cas moi je vous remercie De m'avoir écouté Musulmans ou pas Je vous remercie à tous de m'avoir écouté De m'avoir compris N'hésitez pas en tout cas Si vous avez compris la vidéo A lâcher un petit j'aime N'hésitez pas à la partager A la commenter Et bien sûr à vous abonner Et moi je vous dis A la prochaine pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz